Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Han et je suis donc à la conférence Samsung au MWC pour vous présenter ces nouveaux Galaxy S6 et S6 Edge. Comme vous pouvez le voir, le Galaxy S6 vous propose un écran incurvé, donc dans l'autre sens par rapport au G Flex de LG par exemple, et il n'est là que pour un but purement esthétique. Une des choses que l'on peut voir cependant c'est quand même cette partie là qui permet d'avoir le dernier contact ou des choses comme ça et c'est pas mal pour les notifications. On retrouve évidemment les notifications du haut, mais comme vous pouvez le voir ici on peut voir aussi les anciens appels. Et là on a notre liste de contacts et comme vous pouvez le voir les contacts sont classés par couleur, ce qui veut dire potentiellement que si quelqu'un vous appelle et que le téléphone est inversé dans le sens là, on peut voir la petite lumière qui correspond, donc c'est plutôt sympa dans l'absolu. Sinon à part ça au niveau de la finition elle est quand même assez correcte, même très correcte, au niveau des tranches c'est quand même super propre. Le seul truc que je pourrais reprocher c'est quand même ce dos glossy, donc c'est beau quand c'est propre, maintenant quand c'est pas propre, vous imaginez que ça garde bien les traces de doigts. Je vous montre vite fait le Galaxy S6 qui est juste là aussi, qui reprend exactement les mêmes fonctions, donc il n'y a pas de grosse nouveauté, il n'y a pas de truc en plus ou de truc en moins par rapport au S6 Edge, on retrouve la même finition maintenant, il n'y a pas justement l'écran incurvé. Personnellement si je devais en choisir un, je prendrais sans doute le S6 Edge parce que j'aime bien ce côté incurvé, ça permet de gagner de la place. Dernière chose aussi c'est que Samsung a pris le bon réflexe de garder un écran de 5,1 pouces, donc c'est un quad HD et surtout tout est super rapide. Alors quand vous vous posez là par exemple, vous pouvez voir que c'est quand même assez fluide, Samsung a vraiment travaillé sur l'interface pour avoir quelque chose d'assez ergonomique et surtout de beaucoup plus simple à gérer. On retrouve Android 5.0.2 il me semble, hop, voilà, vous pouvez voir que c'est assez sympa. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour assez rapidement de ces nouveaux Galaxy S6 et S6 Edge qu'on découvre là, là tout de suite. et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur journaldugeek.com. Voilà, merci. Merci.